Ah il fait un passage bas, regarde ! Avec le fumigène en plus. Donc dès que je choque la route à droite. En fait t'as pas trop le choix, si tu veux pas rentrer dans les zones de Roissy. C'est 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 2, on est en train de le passer juste au-dessus. Ça a été superbe, magnifique sur la défense en réparant. C'est rare d'être aussi proche pour moi. On va voir Saint-Germain-Rollac, il va être bien visible aussi. On suit la RNP 07 pour la piste gauche. Extra-Golf, bonjour, RDR 480, personne d'abord au parking du PCF. Ce serait, on a l'information au limain, et ce serait pour la destination de tout le dessus par le nord. Hop, allez j'ai pas changé de réservoir. Ça c'est un oubli, je le fais tout le temps et ça me casse les pieds. Donc on va monter 1500 pieds, je vais me mettre à 1300, 1400, sortie de nord. Et ensuite moi je vise ce point-là qui traîne ici, l'intersection qui traîne. Il faudra qu'il fasse à droite-gauche. Dès que t'as la route, il faut prendre un peu à droite. Extra-Golf, indignez-vous 34 gauches, attendez. J'ai la 9e main de ça, Extra-Golf. Roselot, roulé quitte au parc, au revoir. Le rouleau quitte au parc, merci beaucoup, en bas, Roselot. Extra-Golf, donc 34 gauches, autorité décollage, le vent 0,20 degrés, on snoppe. Autorité décollage, 34 gauches, Extra-Golf. Donc dès que je chope la route, à droite, la route qui est juste en bas, avec ligne à haute tension derrière. Hop, personne à droite. Québec qui est à ligne, niveau 34 droite, autorisé décollage, le vent 0,20 degrés, on snoppe. En fait, t'as pas trop le choix, si tu veux pas rentrer dans les zones de Roissy. Et là, c'est au coin, tu dois avoir un joli château sur le côté gauche. On va éviter le château, là, en bas, là. Ouais, il est joli, hein. Ouais, il est pas mal. Avec des belles dépendances. Et il faut juste dans le feu, quitter la fréquence, bon vol, au revoir. Je vais le quitter, bonne soirée, à vous, merci de la carrière, en vrai, excréculpe. Je prends la ligne haute tension, là, juste là, ce tir de temps de repère. Ah oui, intersection, voie de chemin de fer. Ah, elle est juste en bas. On va voir le Plessis qui va être clavé par la gauche. Donc du coup, je vais avoir une intersection entre une route, il est une haute tension, et voie ferrée. L'Anteuil, c'est le truc là-bas, en bâtiment, les silos, oui, très reconnaissable. Alors là, il y a plein de voitures, plein de véhicules. Ouais. C'est des locations, c'est ça ? Je pense, c'est fabrication, un truc comme ça, ou alors mise en vente. Distribution, c'est des véhicules vendus qui partent après en concession. Et c'était juste là, les pistes du Plessis. Ah oui, il y a les arbres. Oui. Oh, il y a un joli château, là, au bout du plan d'eau. Ouais, juste à gauche, ouais, joli. Ça, t'as un circuit d'essai de voiture, là, en bas, là. Exactement. Avec le truc penché et tout. Ah oui. Ça, c'est bien penché, hein. Ouais. Il est bien relevé dans les virages. J'allais dire, tu connais Villebroquin, c'est peut-être le circuit de Montlhéry, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pas celui-là du tout, c'est au sud. Ah, le parc Asterix de ce haut, on est en train de le passer juste au-dessus. Là, il y a un avion qui décolle d'Orly, là, à gauche, à Roi-6, à gauche. Ouais. Là, on arrive sur Henri-la-Ville, là. Donc là, du coup, moi, j'ai le nom de Luzerge, là, qui est juste ici. Donc, j'arrive bien à 57. 57, ouais. 56, plutôt. 56. Donc là, il va falloir que j'aille à gauche parce que je vais avoir mes lignes haute tension avec une voie ferrée de voie à gauche. Donc là, je vais être à 57. Ouais. 58, même. Hop, ce qui est 57. J'aurais pu continuer un tout petit peu plus loin. J'ai évité les habitations ici, tu vois. Oui, oui, non, mais un tout petit peu plus loin, là-bas, le long de la rivière. Ouais. Bah, je me suis dit, tiens, on va allonger vraiment. Non, mais, tu vois, là, tu fais ça, t'aurais pu continuer un tout petit peu plus, comme ça, pour faire ça. D'accord. Voilà, mais c'est pareil, hein. Bah, je voulais passer d'une pointe à une autre. On va voir l'autoroute qui va être un peu plus loin en bas. On va la survoler, elle doit être là-dessous, là, je pense. Alors, toi, t'es tangent à la CTR. Fais gaffe, pas trop à gauche. Ouais, ouais. T'es limite, là. Juste là, là. Ouais, juste ici, ouais, je confirme. Parce que je vis ça ici, comme point, qui est juste là, là-devant. Et je surveille un peu l'iPad aussi. C'est triche. Et est-ce que là, c'est toujours triché ? Hop, donc là, on arrive sur Sud-Pré-Lille, là. 59. Faut que je fasse gaffe à mon câble, parce qu'il faut que je tourne à droite, là. Ouais. 59. J'ai filé autoroute dans deux minutes, donc ça va être à 0.1. Moi, je vais chercher l'autoroute, hein. Bah, on la voit, là. Hop, ouais, on voit l'autoroute, ouais. Avec une intersection, bah, voilà. Donc, t'as l'autoroute là, à gauche, t'as l'autoroute là, à droite. Ouais. L'intersection, on est pile ici, c'est parfait. Et moi, je prends la pointe dans laquelle passe le village, l'autoroute, là, au milieu. Qui est mon point. Ensuite, enfin, j'aille à gauche en suivant l'autoroute. Ouais. Donc, là, j'arrive à 0.0, 0.1, 0.0, donc, normalement, j'arrive dans une minute, donc, 0.01 par là-bas. C'est vrai, parce que j'ai pris plein de petits points, mais bon, t'es obligé de prendre plein de petits points ici, vu qu'il faut s'allumer. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ouais, je me prends le petit trou et avec la ligne, il y a haute tension, là. Vas-y, plus à droite. Donc, du coup, on est 0.2, donc, 0.3 de nouveau, au 204. Vas-y, dès maintenant. Vas-y, franchement, parce qu'il y a encore des maisons. Ah, c'est bizarre, il y a des trucs, c'est des no man's land. Ouais. Pourquoi il y a des no man's land dans le coin ? Je sais pas du tout. On va bien la défense. Après, c'est la gare, là-bas. Ouais, mais sauf que j'avais pas pris la gare, je crois, en référence. J'avais pris avant. La gare, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais, je l'ai pas vraiment vu aussi visiblement que ça sur... J'avais pris... Ah, tu peux pas narrater. Non, j'avais pris le Candéloge. Ah, oui. Ah, le Candéloge, c'est dur. Il est après, le Candéloge. Ouais, c'est pas le truc qui est par là-bas, là ? Euh... Ah, bon, c'est ce que je vois, hein. Non, il est... Ah, non, le Candéloge, il est beaucoup plus loin. Il est plus loin, il est à Saint-Germain. Je suis conflant-Seine, ouais, c'est ça, j'avais pris l'intersection de la Seine. Et il est 3, parfait. 0.3, Candéloge, on est dans 6.000. 3 minutes, donc 0.6, et c'est droit devant. Après, tu vas où ? Après, je prends à l'ouest de Plaisir. Donc, en gros, je vais passer... Entre Chavenay et Plaisir ? Ouais. Ah oui, clairement. Je passe de là, et je fais ici, là. Ah oui, non, tu passes à l'ouest de Chavenay, alors ? Ouais, ouais, c'est ça. La Erbenne. Ah, quoique je passe un peu au-dessus, hein. Non, pardon, c'est d'ici, là. Là. Ah, d'accord. Donc, le Candéloge, c'est le... C'est le truc avec les antennes là-bas, non ? Ouais. On va voir Saint-Germain-en-Lec, il va être bien visible aussi. Eh bien, il est déjà visible, là, à gauche, le château, on le voit très bien. Ouais. Ouais, ça a été une vue superbe, magnifique, là, sur la Défense, après Paris. C'est rare d'être aussi, franchement, pour moi, avec une superbe vue sur le château, là. Bon, ben, le week-end prochain, nous, on est par là-bas. Dans la boucle, là-bas, ouais. Ah, vous allez faire du rallye, là ? Ouais. Ok. Ah, je vais faire faire du rallye. Ah, tu vas faire faire du rallye. Candéloge, on est 0,5, 0,5, je prends un capo 230. Par contre, t'auras l'air RMZ de Chavenay ? Ouais, c'est prévu, je l'ai rentré, là. D'accord. Ah, tu pourras passer verticale Chavenay ? Ouais. Ben, là, on a le Golfe, là, on va passer sur les axes. X-Ray-Golf, on passe avec Chavenay ? Chavenay, avec Chavenay, X-Ray-Golf, au revoir. Chavenay, de Fox-Roy-Golf, X-Ray-Golf, bonjour. Fox-Roy-Golf, X-Ray-Golf, Chavenay, bonjour. X-Ray-Golf, bonjour, radar 480, en provenance de Maud, destination de Tossu, je commence à rentrer chez Voix, on est en train d'être. Tu visu à l'X-Ray-Golf, transpondeur 44-46, le transit à convenance, rappelons-t-on. X-Ray-Golf, 1h80, en provenance de Maud, adoption de vaccination, et on a copié l'information. X-Ray-Golf, transpondeur 44-46, le transit à convenance, rappelons-t-on. C'est éviter les petites habitations par là, c'est des trucs par là, qu'il ne faut pas les survoler. Il y avait 30 secondes du début, base gauche, 0-6. Il y avait ça déjà, donc il faut acheter. Ouais, non, mais je l'ai évité, je suis passé à côté. Et donc là, on a sorti à gauche, chez Chavenay, juste en bas. Après, en fait, moi je tape sur les étangs de Hollande. Je préfère la jouer safe, l'arrivée Tossu. C'est une arrivée face à l'est, donc ils peuvent te donner une directe. Donc il faudrait préparer le bord de Tossu, l'affiché, le bord de Tossu. Ouais, j'ai vu. Tu as le cap, parce que ça va être 0-70, mais... Ça va être un 0-70. Tu fais 0-70 et puis ça ira bien. Ça ira bien, ouais. Tu peux demander une directe. Il y a la 0-7, ouais, mais sauf qu'on ne sait pas laquelle c'est, c'est avec la gauche et on n'est pas sûr. Tu lui demandes si tu peux avoir la 0-7 gauche. Ex-1 Golf, bonjour, un DR-480, 3 personnes à bord, provenance mot, destination de l'installation. Ce serait pour ça si on peut faire un direct pour un 0-0, c'est final 0-7 gauche. Approuvé, X-1 Golf, transpondeur 42-56, exécuté approche directiste 0-7, rappel établi. 42-56, 42-56, transpondeur, et puis je rappelle établi, final 0-7 gauche, X-1 Golf. Alors, je peux ? Vas-y. Donc tu as déjà le black qui arrive ? Ouais. Et tu n'as pas l'axe, 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 c'est servi. Ah, sérieusement, derrière l'axe, c'est dans Pierre France opposé, même attitude. Par contre, on va faire que je fasse gaffe, parce que je vais rentrer dans la LFR machin, là. T'applis sur la finale 0-7 droite, gauche. Ouais, si tu veux que X-1 Golf, rappelé final 0-7 gauche, numéro 1. Je rappelle final 0-7 gauche, X-1 Golf. Pour information, X-1 Golf, on suit la RNP 0-7 pour la piste gauche en exercice. Roger. Yeah. Donc là, tu es sur l'axe, c'est parfait. Tu as le glide qui n'arrive pas, donc il faut attendre. Il faut attendre, oui. Il faut attendre, il faut attendre. Parce que tu le choppes partout au-dessus, donc pour l'instant, ne descends pas tant que tu n'as pas le glide. Ouais. Je ne sais plus comment tu faisais pour le minimum, j'avais réussi à le faire là-dessus. Et là, c'est voilà. Et du coup, l'altitude, c'était... Je ne sais plus. Je crois que c'est... 200 pieds. C'est 200 pieds, donc ça fait 700. 700. Hop. Allez, on va le mettre à peu près, hein. Hop là. Bon, pour l'instant, tu ne descends pas, hein. Ouais. Regarde dehors, si tu veux. Je suis en train de regarder dehors aussi, mais... Ouais, c'est vrai que je devrais la faire bien comme je vois quand j'arrive. Ça y est. Tu as vu, j'ai juste programmé l'approche. Ouais. Bah, attends, tu sais quoi. Et je me suis mis sur mode GPS. Hop. Donc là, tu es en LPV, tu vois. Ouais. Et je suis à quelle distance ? De Nautic. C'est bon, je vais la configurer. Hop. On réduit. Normalement, il faut que tu es réduit avant de commencer à descendre. Ouais. C'est réduit à... Et bien un cran de volet. Eh bah voilà, on regarde, parce que c'est pile. Et juste un cran de volet. Eh bah voilà, tu as genre... Le dernier cran, tu le sors quand tu vois la piste. Eh bah regarde. Hop, je chope le glide. Voilà. X-Rigolf, j'ai établi le glide. Hop, la 067 gauche. X-Rigolf, piste 07 gauche, autorisé d'atterrissage en 060 degrés 99. Autorisé d'atterrissage 07 gauche, X-Rigolf. C'est quoi que tu as indiqué au contrôleur ? J'ai pas compris. Ah, je lui ai dit qu'on était... Que pour exercice, on faisait la RNP 07. D'accord. Et c'est une procédure ILS, c'est ça, d'arriver à ILS ? Non, non, pas ILS. Mais IFR. IFR. En fait, en gros, c'est un ILS, mais sans ILS, parce que c'est fait au GPS. Hein ? Voilà. En fait, tu as tous les mêmes trucs qui s'affichent comme si tu avais un ILS. D'accord. Mais sauf que c'est le GPS qui fait tout. Ok. Donc en fait, d'abord, tu vas chercher l'axe. Tu l'approches à 30 degrés. Une fois que tu as chopé l'axe, tombe ton avion. Oui. Et après, tu attends de prendre le glide, donc le plan de descente. Oui. Et en fait, le plan de descente, il est comme ça et tu l'attrapes comme ça. Normalement, ça t'amène au ployer fer, ça. Ouais. Ouais, je suis bien, c'est marrant parce que je suis légèrement, je suis bien sur le glide. Mais par contre, j'ai une rouge, deux blancs, donc je suis trop haut a priori. Et c'est à partir de quand tu es sur le deuxième grand volet, du coup ? Au minima, quand tu regardes, tu vois la piste et tu sors le deuxième grand volet. D'accord. Parce que si tu dois remettre les gaz, si tu veux... Ah bah oui, c'est clairfait, on réduit parce que la finale était 125, le vent vient de droite, tombe pied, mange à droite, via gauche. Minimums. Eh, j'ai re-loupé le glide. Eh, bah voilà, tu t'es laissé embarquer, là. Eh, eh. En fait, il y a un moment où il faut se dire, soit je suis glace, soit je le fais à vue. Bah, ouais, t'as raison. Tu as vu, t'as tendance à... Bah, là, de toute façon, je vais le faire à vue, là. Eh, bah voilà. Well done. Remain suspended. Ah oui, sinon... C'est la remise de gaz, hein. Tiens, on freine, gentiment. C'est pas qu'on fasse comme ce matin avec le gars qui a fait une sortie de piste. Ouais. Il y a un avion, euh... Une sortie de piste. Ah ouais. Ce sera un peu con, quand même. Euh, je mets un peu d'air frais. Extragolf 07 couche dégagée. Alors, roulez aux Alchons. Extragolf, je roule et je quitte aux Alchons. Bonne soirée. Je roule et je quitte aux Alchons. Bonne soirée, Extragolf. Demande la ligne des 20. C'est pas con. Extragolf, pour que je suis, possible de passer par l'île des 20. Approuvé. Merci, Extragolf. C'est quoi que t'as indiqué au contrôleur, j'ai pas compris ? La ligne des 20. La ligne des 20, tu vas voir. C'est un raccourci. C'est un raccourci, mais c'est un parking. Ah bah, Philippe, il est au milieu du hangar, là. Philippe, pousse ton avion. Il n'y a pas de klaxon, hein. Extragolf, je quitte pas de soirée. Tu vas faire grâce, bonne soirée. Eh bah voilà. Je suis allé beaucoup mieux ce soir que ce matin. Franchement, ce matin... Ce matin, c'est une grosse différence. J'étais derrière l'avion ce matin. Là, c'était quand même beaucoup mieux.